Facebook est une plateforme de médias sociaux permettant aux utilisateurs d'entraîner des rajuts avec les ondes et les ondes. Il a été traité en 2003 par Mark Zuckerberg et ses gammes de bibliothèque Ava, Pris-Sugé et Lado-Céden. Alors, aujourd'hui, Mark Zuckerberg fait partie des stars de la T. Un gars qui a commencé dans sa chambre, dans son dortoir à Ava, aujourd'hui est devenu mercilé. Il a commencé juste avant l'ordinateur et son intelligence. Aujourd'hui, il est une star. Facebook a le principal concurrent du CNT. C'est le réseau social de la Chine. Donc, Facebook, c'est un produit de la Silicon Valley. Dans ce cas, le principal concurrent de Facebook face à la capitalisation boursière de 251 milliards de dollars et pour Facebook, 256 milliards de dollars. C'est le réseau social. Alors, aujourd'hui, les entreprises utilisent Facebook pour développer leur chiffre d'affaires et croître. Beaucoup de personnes le font bien et les pages de Facebook en vendant leurs produits, en créant des pages, le Sénèbre, en train de appuyer Facebook. Tout cela en utilisant l'outil, Facebook Business Media. les médias. Alors, aujourd'hui, l'avenir de Facebook est dans le méta-dex. Tout à l'heure, Pam Dessan a précisé, le méta-dex, c'est quoi ? C'est un environnement numérique et virtuel. Bien, étant, se rapprochant au monde de rien. Donc, l'année passée, en 2021, Marcus Kéber a annoncé que Facebook devient un produit de méta. Donc, Facebook, Instagram et WhatsApp deviennent des produits de méta. Donc, ils s'élancent dans cet univers numérique et virtuel. Ils veulent projeter les choses. Afrique ! Ici, en Afrique, nous avons plusieurs représentants de Facebook. Ici, au Cameroun, présentement, nous avons un représentant à Yaoundé, un représentant à Boya et un représentant à Douala. Alors, chaque année, Facebook nous offre des formations gratuites qui nous permettent de nous former sur des nouvelles technologies. C'est le cas de cette année avec la formation sur Métapé, Esquen, de l'année. Après, Métapé, c'est Injarat, c'est une entrepreneur camerounaise. Donc, cette formation, cette formation, c'est en fait gratuite. Donc, nous pouvons nous former pour être le futur créateur de réalité augmentée de notre monde. Enfin, pour développer notre continent à l'Afrique. C'est une entreprise. Mais, Tenshen a été lancée en 1988 par Mark Yadong et son sénat, C'est l'entreprise chinoise avec la capitalisation de la plus élevée de tous les temps. En 2021, elle a atteint 800 milliards de dollars. Et son PDG, Manuel Dong, est l'homme chinois le plus riche sur Terre. Mais beaucoup ne connaissent pas cette entreprise. Elle a lancé en 2000 le premier réseau social chinois avec qui se nommait YouTube, qui est sur YouTube jusqu'aujourd'hui. Et ils se sont rendus compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux vidéo qui étaient à l'étranger, mais qui n'étaient pas sur le marché chinois. Mais ils ont commencé par copier les jeux vidéo étrangers et les proposer au marché chinois. C'est comme ça qu'ils ont fait énormément d'argent. Et ils ont pleuré de premier réseau social culture et ont reconnu également beaucoup de succès. De fil en début, avec la politique de protectionnisme lancée en 2008 par le président Xi Jinping, il a voulu favoriser les entrepreneurs qui se démarquaient. Donc ici, c'est parce qu'il a exclu totalement tous les réseaux sociaux étrangers, à savoir Facebook, Whatsapp et Consor, et a favorisé le réseau social QQ et WeChat qui étaient lancés déjà par Macron à travers son entreprise PSN. Et c'est ainsi que l'entreprise a explosé. Avec un marché de plus de 2 milliards d'habitants à la Chine et plus d'un nucléaire d'utilisateurs, sa plateforme WeChat, qui propose également des solutions de paiement mobile et de shopping en Afrique, s'est développée énormément. Et on se rend compte que même les hommes d'affaires chinois, lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, notamment à Douala, on a une entreprise chinoise qui impose à ses employés d'utiliser WeChat pour communiquer au sein de l'entreprise. Ce qui se passe, du moins, ce dont on peut s'inspirer de cet entrepreneur-là, c'est quoi ? Il n'a pas attendu que le gouvernement vienne arranger tout, avant de commencer. Il s'est lancé en 1998 et le gouvernement imposé des lois en 2008. Donc, chaque entrepreneur africain va se lancer, bien qu'il lui parle des moyens qu'il a, et juste après, les moyens qu'il peut faciliter seront juste un plus. Merci. Merci.